Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il va être question d'affûtage. C'est un sujet qui a déjà été traité par quelques-uns de mes collègues youtubeurs, je vous mets quelqu'un dans la description de la vidéo si vous voulez voir. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire, parce que j'utilise notamment des pierres japonaises pour pouvoir affûter mes ciseaux. Et dans le cas des pierres japonaises en particulier, il faut faire couler un petit filet d'eau dessus constamment quand on affûte. Donc du coup, ça implique de devoir affûter ses ciseaux à bois au fond d'un lévier. C'est pas hyper pratique, surtout que si l'évier est un petit peu profond, on est comme ça à galérer au fond de l'évier, c'est pas tip-top. Donc du coup, là ce que je vais faire avant de commencer à vous montrer comment j'affûte, c'est me fabriquer un petit support qui me permettra de pouvoir mettre mes pierres vraiment au-dessus de l'évier. Comme ça, je pourrais quand même avoir ce petit filet d'eau, mais travailler un petit peu plus à hauteur, ce sera plus confortable. Ce sera pas de la grosse fabrication. Bon voilà, je sais que certains d'entre vous vont sûrement râler à ce niveau-là. Mais voilà, moi je vois plutôt le côté pratique, puis après je vous montrerai comment je fais. Et vous allez voir, j'arrive à obtenir un super fini. Je me suis fait un petit cadeau, l'autre jour là, je me suis acheté une boîte de ciseaux à bois. Ce sont des sandelés belés, voilà, c'est des ciseaux que j'aime beaucoup, que j'ai tendance à recommander parce que c'est pas très très cher et c'est des beaux ciseaux à bois. En général, casser d'usine comme ça, ça coupe pas forcément très très bien. D'ailleurs, on voit encore sur mes ciseaux des traces de la fraiseuse qui a sculpté les ciseaux. Donc c'est vrai que quand on achète des ciseaux à bois ou d'autres outils tranchants neufs comme ça, c'est bien de leur donner un petit coup d'affûtage avant de la première utilisation. Donc c'est ce que je vais faire là et du coup, je vous montre comment je fais. L'estin des popos, c'est parti ! Avant de commencer à fabriquer mon petit support, je prends d'abord quelques mesures. Et pour fabriquer mon plan d'affûtage, je vais réutiliser une chute de mon plan de travail Wolfcraft. Celui-ci comporte d'ailleurs deux gros trous que je vais exploiter pour essayer de rendre mon support un petit peu plus design. Je coupe donc mon support pour le mettre à la bonne longueur. A l'aide de la défonceuse, je crée deux grosses rainures qui me permettront de bien caler mon support sous l'évier. Enfin, je passe un petit coup de rabot pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je n'oublie pas de percer également quelques trous pour l'écoulement de l'eau. Je pense finalement tout, surtout histoire d'enlever les traces de crayon. Alors, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment ça marchait, ces petites pierres là. En fait, j'en ai deux. J'en ai deux distects. Il y en a une qui coule un petit peu. J'en ai deux distects. Arrêtez, il y en a quatre, je vous explique. Vous avez une face avec un grain et une autre face avec un autre grain. Donc en fait, on a quatre grains différents. Là, franchement, peut-être, je ne pourrais plus vous dire lesquels ils sont parce que ça s'est effacé sur les pierres. J'arrive à les distinguer quand même en les caressant un petit peu. En voyant si c'est plus ou moins rude. Et donc, logiquement, on va du grain le plus grossier au grain le plus faible pour affiner l'affûtage. Avant de commencer, je commence par frotter la pierre avec une autre pierre histoire de la nettoyer un petit peu. Je présente ensuite le ciseau et commence à l'affûter sur la partie plate. Alors normalement, il faut décrire des petits huit pour éviter d'abîmer la pierre. Là, au début, j'avais un petit peu la flemme. Vous m'excuserez, je le fais plus tard. J'affûte ensuite le biseau du ciseau. C'est l'étape la plus compliquée car on n'a pas beaucoup d'appui. Donc du coup, il faut bien rester à plat à ce niveau-là. Mais bon, avec un petit peu d'entraînement, on peut y arriver. Je retourne ensuite la pierre pour avoir un grain un petit peu plus fin. Et je recommence les étapes d'affûtage jusqu'à la dernière pierre. Vient ensuite une étape optionnelle, le polissage. Pour cela, j'utilise l'une des roues de mon touré à affûter qui est équipée d'un cuir. Après y avoir appliqué une pâte à polir sur mon ciseau, je frotte bien celui-ci contre la roue. Après quelques minutes d'acharnement, je finis par obtenir un superbe brillant. Le test des concluents, ça coupe le bois comme du beurre. Vous l'aurez compris, affûter soi-même ses ciseaux à bois, ce n'est pas si compliqué que ça finalement. Ce n'est pas très cher non plus, vous pouvez juste vous procurer les deux pierres à affûter. Vous pourriez presque vous passer du tour à polir. D'ailleurs, avant que vous me posiez la question dans les commentaires, je vous mets dans la description de la vidéo quelques liens pour vous rediriger vers notamment les deux pierres à affûter que j'ai utilisées. Voilà, comme à chaque fois d'ailleurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir peut-être des techniques d'affûtage qui vous iront bien. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'essence des copeaux. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut ! Sous-titrage ST' 501